Envoyer de l'argent depuis l'Europe, le Canada et les Etats-Unis avec TapTapSend sur les comptes MTN Money en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Olivia Yassé, bon apparemment non. Je m'appelle Chinadonia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais partie des ambassadeurs de TapTapSend depuis l'année dernière et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui avec chacun de vous parce que TapTapSend est une marque qui accompagne la diaspora, non seulement vous permettant d'envoyer de l'argent au pays, pour pas grand chose, 2 euros, vous faites votre transfert, donc notez. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé l'application, mais surtout contrairement à d'autres marques qui vendent des produits à l'Afrique, TapTapSend fait travailler les Africains de la diaspora. J'espère que vous sortirez d'ici encore plus fiers d'être africains. J'espère que vous sortirez d'ici en comprenant que nous avons tous une responsabilité, pas seulement vis-à-vis de nos parents qui quand on vient ici nous disent, faut pas aller gâter mon nom là-bas. La diaspora est très heureuse de te recevoir. Elle a énormément de questions et je sais que ses réponses seront à la hauteur de vos attentes. Olivia Yassé, mesdames et messieurs. Donc vous avez 13 ans quand vous commencez à vous intéresser au mannequinat. C'est ça, à 13 ans je commence à m'intéresser au mannequinat, je commence à m'intéresser à la mode, au magazine, et je veux en ce moment-là être mannequin international. Attention. Donc j'ai fait tous les grands défilés en Côte d'Ivoire, Afrique Fashion, Jitouré, Alphadi, tous les designers. Moi j'arrive à Miss Monde et on me dit mais Olivia t'es pas intimidée par Venezuela, t'es pas intimidée par ta 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 ta. Et il faut voir ça d'une autre manière. Parce que je me dis ok, par exemple, elles sont toutes blanches, elles sont toutes blondes, pourquoi je serais intimidée ? Moi je suis la seule à avoir un teint noir, un teint qui brille, je suis la seule à avoir des cheveux crépus, par exemple, je suis la seule à avoir des corilles, je sais que personne d'autre n'aura ma danse traditionnelle. Donc tu te sens unique, tu te sens spéciale et tu te dis c'est toi qu'elles regardent, c'est toi qui finalement est intimide. Et moi mon projet c'était l'éducation pour tous. C'est-à-dire l'éducation n'est pas un choix, c'est un droit. Et chaque enfant devait avoir le droit d'aller à l'école, le droit à l'éducation. Alors ça en revanche ce n'est pas ce que sont devenus vos prérogatives avec le type de Miss Côte d'Ivoire. Le ministère du tourisme vous a officiellement désigné comme ambassadrice du tourisme pour la Côte d'Ivoire. Et avant eux, je crois que c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui a demandé que vous soyez avec l'idée de rogba du coup, qui également défend le tourisme de la Côte d'Ivoire, que vous mettiez ce pays sur l'échiquier mondial des destinations touristiques. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en termes d'obligation ? C'est une grosse responsabilité, c'est une énorme responsabilité parce que tu représentes tout un pays. Et même avec mon écharpe Miss Monde Afrique, je représente tout un continent. Donc partout où je vais, c'est de mettre la lumière sur l'Afrique, de mettre la lumière sur la Côte d'Ivoire et de montrer au monde entier nos valeurs, nos cultures, nos belles traditions et que nous aussi, on a quelque chose à offrir au monde. Et c'est pour ça que vous avez fait venir le comité Miss Monde. C'est ça. J'ai une pensée pour les étudiants ici qui n'ont pas la chance que vous avez eue d'être dans la diaspora avec votre maman et vos soeurs ou de pouvoir entrer au pays où il y avait donc votre papa, qui n'ont pas eu cette éducation presque spirituelle que vous avez eue également qui peut être très importante pour certains, en tout cas pour ceux qui y croient, qui n'ont pas eu le soutien, les principes et l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une chance qui est donnée à tous. Et du coup, le champ des possibles n'est peut-être pas le même pour eux. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Pour ne pas tomber dans le côté victimaire. Ah, mais moi, je n'avais pas, moi, je n'avais pas. OK, d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Moi, je pense que déjà, si vous avez eu la chance d'avoir même juste un parent, il faut les garder très proches. Moi, je sais que mes parents, c'est ma vie. Ma mère, mon père, ils sont toujours avec moi, la preuve. Ma mère est là aujourd'hui. Elle est toujours... Est-ce qu'on peut dire pour ma maman ? Elle est tout le temps avec moi. Elle me suit partout. C'est-à-dire, si je vais quelque part, où est la mère d'Olivia ? Elle est juste derrière. Pour revenir à ta question, je pense que no matter what the situation, il ne faut jamais se victimiser, mais l'utiliser pour aller encore plus loin. C'est très important. Parce que dans la vie, il y a toujours deux choix. C'est-à-dire, tu es tombé, tu peux décider de rester par terre ou de te lever et d'avancer. Et c'est vraiment le principe que j'ai. Il faut toujours avancer dans la vie. Il faut toujours essayer encore plus fort. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu tombes, tu te relèves. Vous avez réussi, mais plus qu'un phare, en fait, à nous rendre tellement fiers. Je ne me souviens pas d'une autre Miss, d'un autre pays africain dont je peux citer le nom. Je me souviens de deux Miss Gabon dont je peux citer le nom. Mais même quand, à l'élection Miss France, il y a des candidats qui vont un peu nous ressembler ce sentiment de fierté et d'honneur, et dire, voilà, parlez encore. Parlez encore. L'autre personne est venue nous défendre ici. C'est un peu comme quand il y a la bagarre et puis quelqu'un te tape tout le temps. Au stade, puis tu te diras un jour, mon grand frère va venir. Le jour de ton grand frère, il te dit, mon grand frère est là. Voilà, mon grand frère est arrivé. Venez maintenant bagarrez avec lui. Soyez heureux et faites seul ce que vous auriez voulu faire avec eux et amenez-les en esprit avec vous. Moi, je sais que ma grand-mère aimait beaucoup la bière. Il y avait une mamie qui cognait la bière. Et quand j'étais étudiante dans le sud de la France, j'étais allée à Biarré. J'ai suivi un garçon qui n'était même pas amoureux de moi, n'importe quoi. Et j'ai regretté, mais j'ai envoyé une carte postale à ma grand-mère et tout. Et j'ai fait, oh, c'est trop bien. Et Biarré, on surfe, il y a des plages avec des jolis transats. Ma grand-mère a adoré. Et quand je suis rentrée en vacances, elle m'a dit, eh, Moni, il faut que tu m'amènes là-bas, Biarré, c'est tout. Il y a la bière là-bas. J'ai dit, oui, il y a la bière. Il y a la bière à la plage. Je m'en fais surtout le surf. Elle dit, tant qu'il y a la bière, c'est bon. Et puis, bon, j'ai jamais, après, on remet toujours à demain, à demain, à demain. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, paix à son âme. Mais je pense qu'à chaque fois, je penserais à Biarré. Je verrais, Biarré, j'aurais toujours, mais ce n'est plus un regret. Et donc, à chaque fois, j'irais à Biarré sans vent, je vous offrirais une bière pour ma grand-mère. Et devinez ce que j'ai fait quand on m'a appelée, j'étais en mission au Congo pour me dire, mamie est partie. J'ai commandé une bière. Alors, nous sommes à quasiment la fin de notre entretien, un an après votre sac en Côte d'Ivoire, bientôt six mois pour Miss World Africa. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des regrets, des choses que vous dites, j'aurais dû faire comme ça ? Non, pas de regrets. Que des leçons ? Plutôt des leçons. J'ai appris énormément. J'ai beaucoup grandi. Et tout est une très belle expérience. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est d'avancer. Alors, Olivia disait qu'elle n'a pas de regrets, que des leçons. Nous, nous avons un regret, et j'ai un regret, c'est de devoir vous dire au revoir et de mettre un terme à cette conversation qui, je l'espère, vous aura inspiré, vous aura rendu encore plus chère de votre africanité, plus conscient aussi de notre devoir à tous. Bonjour, je suis Regina et utilisatrice de TapTapSan depuis 2021. Déjà, ça a été un plaisir pour moi de prendre part à cet événement totalement gratuit. Et c'est vraiment beaucoup de choses qu'on a pu retenir et tirer de cet événement. Voir Olivia Yacin nous parler de son parcours, c'est encore plus inspirant. Et on a compris vraiment qu'il y a beaucoup de valeurs à avoir pour atteindre nos différents objectifs. Et on doit vraiment être en mesure, étant personne de la diaspora, afin de pouvoir valoriser les valeurs africaines, afin de pouvoir faire de sorte que l'Afrique puisse briller à l'international, dans le monde entier. Et donc, c'est vraiment un très grand plaisir. Merci à TapTapSan pour ce bel événement. Alors aujourd'hui, magnifique événement avec TapTapSan. Il faut savoir que Rémi est ambassadeur TapTapSan Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, magnifique conférence avec Olivia Yacin. Il s'agissait de prôner des valeurs, il s'agissait de prôner l'Afrique. Et vous savez, on est africains, je suis africain. Je suis partout où on prône l'Afrique. Je suis partout où on prône des belles valeurs, des bonnes ondes. Donc aujourd'hui, on était là pour la soutenir par rapport à cette conférence, mais aussi soutenir ce mouvement panafricanisme qui est perdu et qu'on espère. Parce que nous, aujourd'hui, nouvelle jeunesse, génération, nous sommes la génération de demain, nous sommes le futur de demain. Et il faut toujours prôner cette Afrique qu'on revendique haut et fort. Donc on est ensemble, tout s'est bien passé. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous venons juste finir l'événement TapTapSan en collaboration avec MTN. Ça s'est super bien passé. J'ai adoré connecter avec la diaspora ivoirienne à Paris. Donc je voudrais encore dire un grand merci à MTN, mais surtout un grand, grand, grand merci à TapTapSan pour cette belle opportunité. Cet événement organisé à Paris par TapTapSan en partenariat avec MTN Côte d'Ivoire était l'occasion de vous présenter Olivia Yassé à la diaspora parisienne. Évidemment, je suis extrêmement honorée d'avoir animé cette cérémonie, d'avoir fait la rencontre de Miss World Africa et ex-Miss Côte d'Ivoire, et surtout de lui avoir donné l'occasion de partager son parcours, sa dedication à réussir, son envie en fait de donner aux Africains également ce même mojo, qui est, quel que soit votre parcours, vous avez l'obligation, la possibilité, le devoir de faire briller l'Afrique. Et je pense que beaucoup vont ressortir d'ici aujourd'hui avec la même rage, la même envie de se demander qu'est-ce que je peux faire pour ce continent alors que je suis loin de la terre-mer. Et pour ça, je veux dire merci à TapTapSan et évidemment à notre invitée. Hello, je suis Tamrat Guédou, Growth Manager Sénégal et Côte d'Ivoire chez TapTapSan. Et nous venons juste de terminer notre événement à Paris, faire briller la diaspora, avec comme invité Olivia Yassé et comme host Shina Dolia. C'était un moment fort et riche en partage pour cette diaspora. N'oubliez pas, TapTapSan, c'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe, du Canada et des États-Unis vers l'Afrique à moindre coût. Et nous sommes très heureux d'accompagner la diaspora, d'accompagner cette communauté que nous servons. et nous vous aimons.